– Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom. Mon invité aujourd'hui, Gilles Gettner. Bonjour, monsieur. – Bonjour. – Gilles Gettner, vous êtes journaliste. Après être passé par Les Échos et Le Point, vous avez été rédacteur en chef adjoint à l'Express pendant 25 ans. Vous étiez déjà venu sur notre plateau de TV Liberté pour ce livre « Les arrogants, ambitions à faire et aveuglement ». Vous signez maintenant cet ouvrage, une lettre, « Lettre au Président qui voulait marcher sur l'eau ». C'est édité chez Pierre-Guillaume Deroux qui nous a quittés très récemment et vous vouliez, je crois, dire un mot. – Oui, simplement, j'ai été très affecté par son décès. Je savais qu'il n'était pas très en forme, je l'avais eu au téléphone, il parlait difficilement et pour moi, bon, nous avions vraiment une amitié qui s'était nouée au fil des mois et c'est évidemment très triste, mourir à 57 ans, ben bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, il y a toujours dans la mort quelque chose d'injuste, mais ce livre un peu, si je le dédie à lui, puisque c'est sans doute un des derniers livres qui aura été fait, et qui aura été écrit sous sa houlette, voilà, et je remercie aussi son épouse avec laquelle j'ai beaucoup conversé par téléphone dans la dernière ligne droite du livre, voilà. Donc, adieu, Pierre-Guillaume, pardon. – Alors, votre ouvrage, c'est donc une lettre, Gilles Gettner sur le quinquennat à Macron, on va parler évidemment du Covid dans cette première question, justement en parlant du chef de l'État, vous écrivez, vous ne pouviez prévoir qu'un virus venant de Chine nous poursuivrait jusqu'à la mort. Pourtant, vous dites que le ministre de la Santé de l'époque, en janvier 2019, avait informé le Premier ministre, le 11 janvier, qu'un tsunami sanitaire s'apprêtait à déferler sur la France, vous poursuivez, le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé déclarait l'état d'urgence de santé publique à portée internationale. Comment est-ce que vous expliquez l'attitude d'Emmanuel Macron sortant au théâtre le vendredi 6 mars pour inciter les Français à ne pas changer leurs habitudes ? – Écoutez, je ne peux même pas me mettre dans sa tête, mais ce qui est possible, c'est qu'il est sous-estimé, et d'ailleurs on verra que toute la campagne sur la Covid a été mal anticipée, et je crois que c'est là un des fonds du problème. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est que vous faisiez allusion à ce que disait l'OMS le 30 janvier, qui déclarait l'urgence sanitaire internationale, et William Dabb, qui a été directeur général de la santé, entendu devant une commission d'enquête par le Sénat, disait que pendant pratiquement du 16 janvier au 30 mars, la France n'a pas bougé. C'est là l'interrogation, et moi je ne suis pas… J'imagine que le président de la République s'était enquis auprès de médecins, de scientifiques, et qu'on pensait que ça serait beaucoup moins important que prévu. Et d'ailleurs, vous avez vu que les élections municipales, le premier tour, les scientifiques ont considéré qu'on pouvait les organiser à condition d'avoir son stylo, de respecter, et le président de la République a suivi leur avis. Et il y a eu, je crois, quelques cas de Covid dans les bureaux de vote. – Mais comment vous expliquez que le président de la République n'ait pas écouté son ministre, et qui n'ait pas non plus écouté une organisation internationale qui l'affectionne, il aime beaucoup les organisations internationales. – Le problème, c'est qu'on disait aussi que la Covid, ça allait cesser, et en particulier, il y avait des informations qui n'étaient pas alarmistes. Donc, Mme Buzyn a dit elle-même, puisque c'est à elle à laquelle vous faites allusion, elle a dit elle-même qu'à priori, il n'y avait pas de risque d'épidémie, et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. On est quand même, on a navigué un peu à vue au début janvier, février, mars. Moi, je ne suis pas là, moi je suis un peu comme Talleyrand, je ne blâme ni Nelou, je raconte. Moi, ce qui me paraît important, c'est le 16 janvier, le 30 janvier, pardon, urgence sanitaire internationale, et du 30 au 16 mars, on ne fait pas grand-chose. Bon, et puis on pourrait aborder le problème des masques, qui est en fait, on a géré la pénurie, et là, je pense qu'on n'est pas loin du mensonge. – D'ailleurs, vous dites qu'avant qu'elle démissionne, l'ancien ministre de la Santé, donc Mme Agnès Buzyn, a vendu des masques à qui ? – À la Chine. – À la Chine, c'est quand même génial. – On peut se tromper en politique, mais le problème, c'est que, comme vous le savez, il existe, il y a actuellement 5 ministres qui font l'objet de poursuites devant l'accord de justice de la République. Alors, attendons la suite, attendons s'il y a eu des fautes politiques. – Vous croyez vraiment que ça peut aboutir, ce genre de procédure ? – Alors là, on entrerait dans le fonctionnement de la Cour de justice de la République. – Ça ne fonctionne pas très souvent, d'ailleurs. – Elle a fonctionné 7 fois depuis sa création en 1993, et les condamnations, ce genre général, c'est des peines de prison avec sursis. La plus forte peine, autant que vous me souvienne, a été infligée à l'ancien secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui était Michel Gilibert, qui a eu 3 ans de prison avec sursis. Mais la plupart des condamnations étaient très modestes, ou même des relaxes. – Alors, vous l'évoquiez à l'instant, Gilles Gettner, William Dab, il est docteur en épidémiologie, spécialiste des questions de sécurité sanitaire. Il a proposé, comme vous le disiez, il y a environ 6 mois, devant une commission d'enquête du Sénat, un système de prévention avec le lancement d'un très grand plan de formation des professionnels de santé publique. Où en est-on ? – On en est qu'en réalité, il semblerait que le plan n'ait jamais été mis au point. – Oui, voilà, donc les choses sont claires. Alors, il ne faut pas non plus… – Donc on ne tire pas l'enseignement de nos erreurs. – A priori, d'après ce que disent certains médecins, non. Mais vous savez que pour former du personnel de réanimation, il faut à peu près 3-4 ans. Alors, donc, si la crise va être résolue, on est donc en 2021, il faut attendre 2026-2027, il y aura des morts, beaucoup, beaucoup. – Alors, avec l'instauration du régime sanitaire, Gilles Gaetner, vous craignez de voir se multiplier des régimes d'urgence en tout genre, avec imposition de nouvelles restrictions. À quel autre régime d'urgence vous pensez quand vous évoquez ça ? – Je fais allusion à la loi de 1955 sur l'état d'urgence, qui avait été prise sous Edgar Ford, qui était président du Conseil, et qui donc imposait des mesures drastiques dans le cadre des événements, des émeutes en Kabylie. Mais on n'est pas du tout dans ce cas-là. D'ailleurs, je cite dans mon livre un certain nombre de professeurs de droit qui ne sont pas spécialement désagités, et qui disent qu'on aurait très bien pu appliquer le Code de santé publique, et que par conseiller, ça aurait pu suffire. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a la volonté du chef de l'État de vouloir tout faire, il y a une tendance quand même à vouloir tout réjanter, et surtout à donner un rôle, disons, accessoire au Parlement. On est en plein régime présidentiel. – C'est le président qui dirige en ce moment, ou c'est le conseil scientifique de M. Delfraissy ? – Alors, sans doute que le conseil scientifique de M. Delfraissy a dirigé un temps, mais là, avec les mesures prises par le président de la République il y a 15 jours maintenant, sur le non-reconfinement, c'est lui qui a pris la décision tout seul, et il faut forcer de reconnaître que ça a l'air plus… soyons prudents, mais il y a une baisse des contaminations en France. – Alors, attendons à être le variant, parce qu'on est dans cette histoire entre les journalistes, vous voyez, je mets dedans, qui disent n'importe quoi, qui savent tout, qui sont épidémiologistes, qui sont professeurs de médecine, les médecins qui n'osent pas trop se mouiller, peut-être, pour ne pas faire peur à la population, les élus qui, eux, doivent gérer leur propre situation dans leur circonscription ou dans leur département, on est quand même… – Alors, on peut ajouter aussi les réseaux sociaux, on ne sait plus où on est quand même, vous allumez le poste de télévision, un soir vous direz, ah ben ça va mieux, et le lendemain, vous êtes prêt à vous mettre une balle dans la tête. – Si vous avez peur de nouvelles restrictions, vous imaginez quoi comme nouvelles restrictions ? C'est sur les libertés, ça serait sur quoi ? – Les restrictions, si vous voulez, la principale liberté, à mon sens, c'est la liberté d'aller et venir. Donc c'est la liberté de vous lever à 3h du matin, aller vous balader dans Paris, ou vous coucher à minuit, enfin bon, c'est ça. Et là, on est dans un système, si vous voulez, quand on parle de confinement et de reconfinement, tout de suite, on pense aux anciennes démocraties populaires où on était vissés, il ne faut pas non plus exagérer, on n'est quand même pas… – Style RDA. – Voilà, c'est ça, on est quand même dans un pays où, d'abord, si on était en RDA, je ne serais peut-être pas devant vous et vous, vous ne seriez pas devant moi à me poser des questions. Ça me paraît évident. – Même si certains, et nous le verrons, parlent de totalitarisme doux, mais ce n'est pas l'objet de ma question. Vous évoquez, Gilles Gaitner, la manifestation anti-masque à Berlin. – Oui. – De fin août, vous relevez ces slogans, « Non à la dictature, vive la liberté », pourquoi écrire juste après « Le conspirationnisme se réveille » ou encore, en mentionnant la présence d'anti-vaccins, dire que ça fleurbond l'extrême droite ? – Si vous voulez, c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'ils revendiquent. On voit que les gens, les anti-vaccins… Alors, les anti-vaccins en Allemagne… – Je ne sais pas si les anti-vaccins disent « Je suis d'extrême droite ». – Non, mais on voit bien qu'il y a quand même les anti-vaccins en Allemagne, je parle de l'Allemagne, ce qui est quand même un pays qui a été tourneboulé, tourmenté et qui n'a peut-être pas tout à fait digéré le nazisme, c'est possible. Je ne compare pas, évidemment, les anti-vaccins, etc. Mais c'est quand même des gens qui sont contre, d'une certaine façon quand même, contre le progrès, pour la nature, pour des choses qui fleurent bon, qui ne fleurent pas le gauchisme, voilà. Alors après… – Le progrès, c'est plutôt à gauche, non ? – Pas forcément. – Ah bon ? – Les progressistes… – Ah non, pour moi, un progressiste… On peut être d'extrême-centre comme moi et être progressiste, ou au contraire, être d'extrême-centre, c'est une boutade, et être pas du tout progressiste. – Vous êtes d'extrême-centre, mais vous n'êtes pas macronien ? – Non, vous savez, je n'ai jamais aimé avoir une admiration pour celui qui nous dirige, ça n'a jamais été mon truc. Parce que justement, on a le droit de critiquer, alors précisément, c'est parce que, je vous disais à l'instant, nous ne sommes pas en RDA, ou peut-être au Venezuela. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais bon… – Mais sur ces manifestants berlinois qui disent, voilà, vive la liberté, pourquoi dire que ce sont des conspirationnistes ? – Alors, il ne faut pas non plus exagérer, ce n'est pas parce qu'on porte un masque qu'on est dans la dictature. Ça me paraît quand même assez cocasse, quand même. Si on porte un masque, quand on est sérieux, c'est quand même parce que c'est un procédé qui permet d'éradiquer la Covid. Et ça va, l'actualité, les choses sont claires et nettes. – Alors, vous n'allez pas que sur la crise, l'actualité Covidienne, Gilles Guettner, vous allez aussi sur la laïcité, je vous cite, « sans laïcité, point de République ». Moi, j'ai envie de vous dire, la Troisième République est née en 1870, elle a donc vécu 35 ans sans la laïcité, qui elle est née en 1905. que la Troisième République ne s'en portait pas plus mal. Pourquoi ne pourrait-on pas envisager une République sans laïcité ? On voit que le projet de loi contre le séparatisme du 9 décembre 2020, présenté en Conseil des ministres, montre à quel point le principe de laïcité est bancal aujourd'hui. – Il n'est pas bancal dans sa conception, il est surtout, à mon avis, atteint. Parce que si demain, on fait comme vous dites, c'est comme vous le proposez, en revenant avant, en revenant à la période 1875, date de la fondation de la Troisième République, à 1905, c'est la porte ouverte au séparatisme. La laïcité, c'est ce qui, quand même, fait la communauté de notre… si vous voulez, c'est l'ADN, quand même, de la République française. Alors là, on change totalement de régime. C'est qu'on estime que le religieux reste, et de l'intime, reste à la porte de l'appartement, de votre maison. – Mais vous voyez bien que ça n'est plus le cas, que le religieux est dans la rue, le religieux veut rentrer à l'école. – Pas n'importe quel religieux. En fait, quand on dit le religieux veut entrer dans l'école, veut entrer dans la vie de tous les jours, c'est le religieux musulman, c'est l'islam, c'est ça. Enfin, l'islam radical, où on ne sait plus, où l'islam politique devient une force politique. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, vous avez une dizaine de communes, où, lors des municipales, il y a eu des listes qui se disaient européennes, et qui, en fait, étaient composées de gens, de musulmans très engagés et très militants, et ces listes n'avaient rien à voir avec la République. Il y a eu un député dans le Rhône… – Est-ce qu'ils ont été condamnés, les gens qui se… Parce que je veux dire, ils étaient… Participez à une élection, faites-vous justement un républicain ? – Oui, mais… – Si vous ne tentez pas un putsch et que vous participez, vous êtes républicain, c'est deux choses. – Vous savez bien qu'une des principales… Comment dirais-je ? – La République aurait dû les empêcher s'ils n'avaient pas été républicains. – Une des principales façons de faire aussi, c'est une espèce de… Pas une espèce, une simulation de ce qu'on est réellement. C'est ce qui se passe dans les prisons, où vous avez des gens condamnés pour des faits qui relèvent du droit, qui relèvent de l'islamisme, etc., et qui, pendant des mois de leur séjour en prison, se tiennent tranquilles et dès qu'ils ressortent, se retransforment en militants et en guerriers, le cas échéant. La laïcité, c'est l'inventail. Ou alors, on dit, maintenant, nous sommes tous catholiques, nous sommes tous juifs, nous sommes tous protestants, nous sommes tous bouddhistes. Là, c'est faire un saut en arrière qui me paraît… – Mais selon vous, le problème du communautarisme religieux en France, c'est la faute de cette loi sur la laïcité qui n'est plus adaptée peut-être ? Ou est-ce que c'est, comme vous le dites, la lâcheté d'un État qui promeut une idéologie antifrançaise au service de minorités souffrantes, autoproclamées ? – Oui, oui, si vous voulez, je pense qu'en réalité, chacun a une idée sur tel ou tel sujet et que les choses ne sont pas très claires. La laïcité, pour moi, l'avantage, c'est que ça unit tout le monde. Parce que vous avez des… Moi, j'ai des amis qui sont très catholiques, qui attachent une grande importance à la religion, et qui en aucun cas ne mettraient leur enfant dans un établissement catholique. Et préfèrent l'école laïque obligatoire, l'école de Jules Ferry ou de Jean Chaurès. Et je vous signale que Jean Chaurès, d'ailleurs, socialiste, fondateur de l'humanité, a été aussi récupéré par tous les partis politiques. – Sarkozy l'avait cité grâce à Henri Guénaud dans son discours. – Qu'est-ce que vous penseriez, pour régler ce problème de communautarisme, Gilles Guétner, d'interdire dans la rue le port de signes ostentatoires religieux ? On interdit le voile, on interdit l'équipa, on interdit tous les signes extérieurs religieux. Nous, les catholiques, n'ont pas de signes ostentatoires. – Non, mais si vous voulez… – La laïcité, vous vous disiez tout à l'heure, c'est justement limiter la pratique de la religion à son intimité. Donc pourquoi il y en a qui se permettent d'afficher un voile dans l'espace public ? – Oui, mais alors… – Si c'est pour… – Dans l'espace public, ça n'est pas interdit. Alors on n'a qu'à l'interdire. – Oui, non mais… – Vous avez bien vu le point. – Non mais qu'est-ce que vous en pensez d'interdire, par exemple, le voile ou l'équipa dans la rue ? – Moi, si vous voulez, je vais vous parler en tant que citoyen, moi ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, si vous voulez, c'est qu'après, le problème, c'est qu'on essaye de faire du prosélytisme, sans arrêt du prosélytisme, c'est ça qui est terrible. Et alors après, on ne sait plus où on est. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'avoir des méthodes répressives, je ne pense pas que la répression soit forcément une bonne chose. Mais ça, c'est un avis. Moi, je ne suis pas un spécialiste des religions, je n'ai pas… – Mais pourtant, vous dénoncez le laxisme judiciaire dans votre ouvrage aussi. – Alors, vous pensez à quoi, au laxisme judiciaire ? – Je ne sais pas, mais vous dénoncez le fait que les juges n'appliquent pas… Vous dites, voilà, il faudra un retour des peines planchées. – Non mais ça, c'est un autre problème. – Non mais ça, c'est un autre problème, parce que les peines planchées, le laxisme judiciaire, – Non mais si on avait des juges qui appliquaient les lois… – Les viols qui sont en hausse, etc., ça, il faut punir, et la justice le fait tant bien que mal. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème en France, c'est qu'il y a 100 000 peines qui ne sont pas exécutées, parce qu'on manque de magistrats, on manque de moyens, parce que… pour des tas de raisons. Et à chaque fois, vous avez un ministre de la Justice qui dit, maintenant c'est fini, toutes les peines seront exécutées. – Alors, sur les peines planchées, je vous signale que c'est la droite qui a proposé les peines planchées, qui avait voté les votes planchées, – Oui, Nicolas Sarkozy. – Avec une ministre de la Justice qui s'appelle Rachid Adati. – Oui. – Bon, pourquoi pas les… Bon, mais là, on mettra en cause un principe fondamental. En France, la peine doit être personnalisée. Ou alors, on n'admet plus la personnalisation des peines. Bon, mais maintenant, les peines planchées, on pouvait être connais à trois ans de prison, sans donner, sans motiver, mais à condition… Il fallait motiver, justement. Maintenant, on n'est pas obligé de motiver. On peut dire qu'un tel, un petit voyou qui se fait piquer en train de mettre le feu à une voiture ou à tabasser un flic, on regarde le code pénal, 10 ans. – Ah, on n'a plus de 10 ans, mais vous vous rendez compte où on va ? – Gilles Gatner, vous dites que pour lutter… – Vous êtes déçu par ma réponse ? – Je n'ai pas à être déçu ou quoi que ce soit d'autre. Vous dites que pour lutter contre l'islam radical ou le terrorisme, la réforme de la politique d'immigration, la déchéance de nationalité ou l'expulsion de délinquants étrangers, rien n'aurait empêché la mort de Samuel Paty, sauf qu'on n'a jamais rien essayé de tout ça, Gilles Gatner. – Oui, vous avez tout à fait raison, mais votre question est posée de telle façon que vous devriez me faire dire que finalement, c'est à cause des immigrés, enfin à cause des immigrés où il faudrait faire la déchéance de nationalité. Mais si vous voulez, peut-être… – C'est des propositions que vous faites, la réforme de la politique d'immigration, la déchéance de nationalité, l'expulsion des délinquants étrangers, c'est ce que vous proposez. – Oui, oui, non, non, mais si vous voulez, on peut imaginer ça, mais moi je regarde Samuel Paty, Samuel Paty, il semblerait qu'il n'ait pas été beaucoup soutenu par Saïr, ça on l'oublie. On peut très bien… Est-ce que créer un délit qui dit « mise en danger de la vie d'autrui », etc., on aurait pu quand même s'occuper, au lieu de, comment dirais-je, au lieu de former, de faire voter une nouvelle loi, on aurait pu quand même prendre en compte ce qui se passait avec ce professeur. Or, on n'a rien fait, on l'a laissé, puisque la preuve c'est qu'on n'arrive même pas en France à donner le nom d'un collège Samuel Paty. C'est donc que le problème est extrêmement grave, et qu'il y ait plus ou moins… Alors, pour moi, le problème de la déchéance de nationalité ou de l'immigration, c'est un autre débat. Là, on peut parler de délinquance, on peut parler de autre chose. Mais le problème de Samuel Paty, qu'est-ce que vous voulez, dans ce cas-là, il fallait attaquer l'Italie, puisqu'il venait de Lampedusa, il a été relâché en Italie, et il s'est volatilisé dans la nature. Bon, mais ça, c'est pas de la faute de la France, ça. – Mais imaginons qu'on revoie notre politique d'immigration à la baisse, ont des choix de leur nationalité, les délinquants ou les terroristes, et on expulse les délinquants étrangers. Est-ce que vous pensez que ça irait dans le sens de moins de risques vers des attentats terroristes islamistes ? – Je ne suis pas certain, mais bon, en raisonnant un petit peu à froid, mais l'expulsion, de toute façon, alors là, le problème, c'est qu'il y a des recours terribles lorsqu'un délinquant est expulsable, obligation de quitter le territoire français, là, il se pose un problème, comme il se pose un problème à l'OFPRA. Et vu que le Tchétchène, il avait été refusé, il a fait appel, alors il faut revoir, il faut revoir, c'est là le problème. – Mais comment ça se fait d'ailleurs que l'OFPRA puisse donner des conseils et aider les clandestins qui viennent forcer la frontière française ? – Vous êtes candidat à avoir l'accueil en France, l'OFPRA vous dit, ben non monsieur, vous faites appel, et le tribunal administratif dit, ben ok, vous pouvez rentrer. Mais ça, alors dans ce cas-là, il faut faire la révolution des tribunaux correctionnels, des cours d'assises, des inspecteurs des finances, enfin bon, on n'en finit plus. – On aimerait bien en tout cas. En tout cas, je vais souhaiter, et vous la citer, l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, d'ici la fin 2021, 107 djihadistes revenus de Syrie seront libérés, et en 2022, nous en aurons 147, avait donc anticipé l'ancienne garde des Sceaux, c'est ça la République ? – Oui, mais je pense qu'il y en a plus, en réalité, qu'est-ce que vous voulez ? – Qu'est-ce qu'elle fait la République face à ce danger terroriste ? Elle libère les djihadistes des prisons ? – Ben, ils ont effectué leur peine, c'est ça, on est dans un paradoxe, il faut trouver une solution, vous êtes condamné à 10 ans de prison, bonne conduite… – Est-ce qu'il ne faut pas rouvrir les bannes ? Je ne sais pas. Adjitam aeternam, ces gens-là, ils ne doivent pas revoir le jour de toute leur vie, ils ont pris… – Je vais vous dire, bon, allons droit au but. – Guantanamo, Guantanamo, parce que c'est ce à quoi vous faites allusion, sans nous dire le nom. – Pas forcément, le Guantanamo, je pense que ce n'est pas forcément le bagne français. – Parce qu'il y a eu un certain nombre de députés… – Je ne suis pas pour la torture non plus. – Il y a eu un certain nombre de députés, les républicains, en particulier Éric Ciotti, qui a émis cette thèse de faire un Guantanamo à la française. Bon, moi, on est dans un truc extrêmement compliqué. – Non mais on avait, parce que vous évoquez aussi la peine de mort, vous dites, voilà, c'est quasi impossible. – C'est possible, mais aujourd'hui, il y a 55% des Français qui sont favorables à un retour au rétablissement de la peine de mort. – Oui, mais je vous ferai remarquer qu'en 1981, quand François Mitterrand a aboli la peine de mort, il y avait une majorité qui était contre. – Oui, oui. – Et il a fait un coup de poker, il dit, bon, alors là, on va dans un… Alors, je vous ferai remarquer aussi, il y a des statistiques, vous allez dire que je suis jésuite, dans les pays où la peine de mort a été abolie, il n'y a pas plus de criminels qu'avant. Donc, la peine de mort… – Il n'y a pas moins de crimes qu'avant, vous voulez dire ? – Non, les statistiques sont formelles, mais si vous voulez, la peine de mort, là, ça nous renvoie, ça n'a rien à voir avec la gauche, la droite, etc. Il y a des gens de gauche qui sont pour la peine de mort, des gens de droite qui sont contre, enfin bon, c'est un problème extrêmement compliqué, mais la conversation que nous avons, elle est fondamentale parce qu'elle remet en cause la conception que nous avons du monde, ça dépend quelle conception on veut avoir. – Elle remet en question la République. – Oui, on est dans un… vous le savez bien, on est dans un… surtout à l'heure actuelle, je pense que la crise de la Covid, ça a pas mal énervé les gens, mais on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus… les gens sont à la fois plein d'assurance, plein de sûreté sur eux-mêmes, etc. Et moi, je trouve qu'on n'est pas loin de la catastrophe, en fait. – Justement, vous redoutez… – C'est ce qu'a dit Collomb, le ministre de l'Intérieur. – Oui, que les gens qui vivent les uns à côté des autres se retrouvent face à face. – On va se retrouver face à face. – Et vous redoutez une forte fièvre pour le pays, vous redoutez un soulèvement, un grand soulèvement populaire, ou est-ce que, au contraire, vous pensez que les Français ont complètement abdiqué… – Alors, vous savez, vous connaissez le proverbe… – Accepté la soumission. – Vous connaissez le proverbe, il faut se méfier de l'eau qui dort, mais là, je trouve… alors évidemment, les gens ont l'air plutôt… pas avachis, mais disons, comment dirais-je, ils admettent beaucoup de choses, on a vu qu'on pensait qu'avec le confinement, ils allaient s'énerver, etc. – La peur est devenue une vertu. – Oui, mais de temps en temps, il y a des lames de fond qui surgissent, qui aurait pu croire qu'en mai 68, lorsque le célèbre journaliste vient s'enprunter au Monde à écrire « La France s'ennuie », qui aurait pu croire que quelques mois plus tard, ça serait l'embrasement, les Gilets jaunes, qui avaient prévu les Gilets jaunes ? – Le mur de Berlin non plus. – Oui, oui, voilà, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. – Ce qui est sûr, c'est que ce qui me semble un peu inquiétant, il y a une crispation quand même en France à l'égard de la classe politique, dans son ensemble. – C'est le mot qu'on fasse hier. – Non, mais je dis crispation, parce que c'est un garçon bien élevé, et on voit bien, et ça c'est embêtant. Les réformes de Macron ne se feront pas, la proportionnelle, je ne sais pas si ça me paraît problématique, la réduction du nombre des parlementaires, ça ne peut qu'exciter les gens, le pouvoir central par rapport au pouvoir d'en bas, la France d'en haut pas. Tout ça, les gosses qui ne vont plus à l'école. – Il y a 40 ans d'une politique stérile, pour le moins. – Oui, oui, alors est-ce que finalement nous n'avons pas des hommes politiques qui ne sont pas à la hauteur, tous, quels qu'ils soient ? – Ça certainement, oui. – Je ne sais pas, oui, peut-être. – Mais qui nous propose ces hommes politiques, quoi ? Qui nous dit, vous allez voter pour eux, parce qu'on a le choix entre un nombre réduit de personnalités qui sont elles-mêmes choisis par d'autres ? – Oui, oui, c'est bien. – Gilles Guettner, c'est déjà la fin… – Vous allez me foutre le cafard ! – …de notre entretien, il faut quand même… – Merci beaucoup. – …toujours garder le sourire, en toutes circonstances, en tout cas, on en a l'occasion encore aujourd'hui, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Lettre au Président qui voulait marcher sur l'eau », excusez-moi, c'est publié chez Pierre-Guillaume Deroux, que l'on avait déjà reçu et qui nous a quittés récemment. On pense à sa famille et à ses proches. Merci Gilles Guettner. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501